Vous êtes sur RTL. Fin de son mandat le 28 avril. Et puis vous en débattez ce matin sur RTL assouplir les règles pour permettre aux supermarchés d'ouvrir plus tard le soir. La demande est très forte à Paris, vous verrez. Deux fois le temps d'ici 6h30. Dans le Haut-Rhin, malgré un ciel voilé, le temps restera sec et très doux puisque l'on attend encore 20 degrés à Alkerch. RTL matin. Les enquêteurs cherchent toujours l'origine de l'intoxication alimentaire à l'origine du drame de l'herbe. 5 morts, 4 femmes et un homme âgé de 72 à 95 ans. 19 autres pensionnaires de la maison de retraite de ce village proche de Toulouse restaient hier soir sous surveillance médicale. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Les gendarmes ont entendu tous les personnels concernés. Quant aux familles, elles sont encore sous le choc et certaines ont déjà annoncé leur intention de porter plainte. Patrick Hisson, vous êtes sur place pour RTL. Oui, il y a de l'émotion bien sûr mais aussi beaucoup d'incompréhension dans ce village de 3000 habitants. Celle par exemple de Joël. Elle connaît bien cette maison de retraite où sa belle-mère a résidé. On en est peiné parce que c'est des gens qui sont là pour être bien traités. Ça a tourné le cerveau à tout le monde dans le village. Un village qui a rejoint hier matin Emmanuel. Sa mère avait 75 ans. C'est l'une des 5 personnes décédées. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer et ne s'alimentait comme toutes les victimes qu'avec de la nourriture mixée. C'était le cas de ma maman qui était quand même affaiblie mais on a beau être affaibli, on fait confiance quand même aux organismes et aux sociétés. Quand on place sa maman dans une maison de retraite, ce n'est pas pour qu'elle finisse intoxiquée. Emmanuel a décidé de porter plainte tout comme Huguette. Sa belle-mère a été intoxiquée mais elle est hors de danger. C'est juste le minimum que l'on puisse au moins faire pour essayer d'avoir un semblant de réparation. Les femmes qui sont décédées, on ne pourra jamais faire retour en arrière mais oui, bien sûr qu'on en portera plainte. Une plainte pour l'instant contre la maison de retraite en attendant de connaître la vérité. Merci Patrick, ils sont à l'herbe pour RTL. Et on reviendra sur cette affaire à 7h20. Nous prendrons 3 minutes pour comprendre sur RTL face à Yves Kelvy. Jean Arcelin, ancien directeur d'un EHPAD qui vient d'écrire un ouvrage sur le sujet. Les réquisitions ont jeté un froid hier soir au procès de l'arbitrage tapis dans les rangs des prévenus. 5 ans fermes ont été requis contre l'homme d'affaires. 3 ans dont 18 mois fermes contre l'actuel PDG d'Orange Stéphane Richard. Alice Moreno, vous avez assisté à cette audience. Le procureur estime que l'ancien président de l'OM a cherché une revanche sur la vie au travers de cet arbitrage. Oui car Bernard Tapie n'est rien d'autre qu'un mauvais perdant. Les mots de l'accusation sont lourds, le ton est cinglant. Selon le procureur, Tapie ne supporte pas d'avoir perdu avec Adidas. Il ne supporte pas d'être resté à quai quand d'autres hommes d'affaires ont brillamment réussi. Et il cite Bernard Arnault ou François Pinault. Tapie a voulu tricher. C'est lui le principal organisateur de cet arbitrage, reprend-il. Lui qui en a tiré le profit le plus important. Plus de 400 millions d'euros. Quand les sommes sont évoquées, Bernard Tapie s'agite sur sa chaise, croise, décroise les bras, souffle quelques mots à son avocat. Le procureur l'interpelle alors. Ça pique un peu les oreilles, monsieur Tapie. Mais si vous ne voulez pas écouter, vous sortez quand le procureur requiert finalement 5 ans de prison ferme contre lui. Bernard Tapie reste stoïque comme sonné par cet ultime uppercut. Ce n'est qu'à la sortie de la salle d'audience qu'il laisse éclater sa colère. Vous allez passer une bonne soirée, dit-il aux avocats de la partie civile. Moi, je vais passer 5 ans en prison. Alice Moreno, autre réquisitoire hier soir. Jusqu'à 25 ans de prison ont été requis contre les accusés du procès Air Cocaïne. 7 ans contre les deux pilotes qui avaient été arrêtés en République dominicaine en 2013. Avant de s'évader dans des conditions rocambolesques. L'Algérie à présent, cette fois la page Bouteflika est bel et bien tournée. Le président quittera son poste avant la fin de son mandat le 28 avril. Une élection va être organisée dans les 3 mois. C'est ce que réclamait la rue depuis la toute première manifestation le 22 février dernier. Alger était étonnamment calme hier soir. Les habitants se méfient d'une nouvelle manœuvre qui permettrait aux clans qui entourent le président depuis 20 ans de se maintenir au pouvoir. Les députés britanniques continuent de tourner en rond. Pour la énième fois hier soir, ils ont rejeté toutes les solutions alternatives qui leur étaient proposées sur le Brexit. Une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne sans accord est devenue presque inévitable, estime Guy Ferofstadt, chargé du dossier au Parlement européen. On en parle depuis ce matin, 4h30 au 32 10 avec vous. Faut-il assouplir les règles du travail en soirée pour permettre au supermarché de rester ouvert après 21h ? C'est une demande dans les grandes villes. On voit ça juste après la pause sur RTL. A tout de suite, vous restez à l'écoute. Et la suite de votre journal à 6h07 sur RTL avec l'une des dispositions très concrètes qui figurent dans la loi Pacte examinée actuellement au Sénat. Une loi qui vise à stimuler la croissance. Les supermarchés pourraient bientôt rester ouverts beaucoup plus facilement au-delà de 21h. Aujourd'hui c'est interdit en théorie, même en cas d'accord avec les syndicales. Il y a une demande dans les grandes villes et notamment à Paris. Les achats en soirée, c'est près d'un tiers des passages en caisse dans la capitale. Reportage RTL Sinamir. Pour Marie-Thérèse, faire ses courses à la sortie du travail est en effet devenu un rituel. Trois soirs par semaine plutôt qu'une fois le week-end. Le week-end j'évite, c'est une horreur. Parce qu'il y a un monde fou. On ne trouve pas forcément ce qu'on a parce qu'il n'y a pas de réassort. Et puis si je n'ai pas besoin de les faire, je ne me force pas. Thibaut a fait exactement le même choix pour sa première année dans la capitale, mais pour d'autres raisons. En fait, j'habite au 7e étage, sans ascenseur. Donc en gros, si je fais faire les courses une fois par semaine, ça devient compliqué. Puis généralement aussi, je prends peut-être moins de choses. Je vois ce que j'ai et je dirais que je jette moins. Les supermarchés 24-24, 7 étudiants à pratiquer. En plus, c'était lors de ses études à l'étranger. Je dirais dans les 2 heures, entre déjà 22h et minuit, c'était surtout du dépannage, plus des ras-achats. C'est vrai que c'est pratique d'avoir un 24-24 ouvert à côté. C'est pas facile non plus de travailler la nuit, mais c'était pratique. Pour le moment, à la fermeture de ce magasin, une supérette de la même enseigne ouvre, elle, déjà 24h sur 24 sur le trottoir d'en face. Il n'y a qu'un vigile qui travaille de nuit, loi oblige. Le reste, ce sont des caisses automatisées. Reportage Sinami. Et faut-il autoriser le travail en soirée dans les commerces alimentaires ? On a entendu depuis 4h30 le nom très ferme de deux auditrices qui travaillaient dans la grande distribution. On prolongera ce débat tout à l'heure à 8h20 autour d'Yves Calvi sur RTL. Les ventes de diesel d'occasion en forte baisse l'an dernier, elles ont reculé de 6% et les prix se sont effondrés. Moins 15% en deux ans, c'est la conséquence du changement de la législation et des restrictions de circulation pour les diesels en ville. La métropole de Lyon durcit le ton après 15 jours de grève des éboueurs. Les deux usines d'incinération sont bloquées. Le mouvement se poursuit malgré une proposition d'augmentation de salaire pouvant aller jusqu'à 160 euros par mois. Le président de la métropole menace maintenant de recourir à des réquisitions. Le foot et Saint-Etienne qui chippent la 4ème place de la Ligue 1 à l'OM. Les Verts se sont imposés 2-1 hier soir face à Nîmes pour le compte de la 30ème journée ce soir Coupe de France. L'Olympique Lyonnais reçoit Rennes en demi-finale, c'est à 21h10. Merci beaucoup Jérôme et à tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi.